Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Kana en aparté, le podcast qui fait le voyage Paris-Bruxelles-Tokyo en à peine plus d'une heure. Dans cette émission, il va être question d'une escapade un peu plus loin du manga que d'habitude. Celle-ci nous emmène évidemment vers le Japon et sa capitale avec une autrice qui y vit et qui aime ce pays, Julie Blanchin-Fujita. Avec la sortie de son dernier livre, le guide de voyage en famille à Tokyo, elle démontre que c'est une ville accueillante à bien des égards. On en profitera également pour s'intéresser à la question du retour du tourisme dans l'archipel nippon et au parcours d'un éditeur qui travaille dans le manga là-bas. Alors venez avec moi à Tempo, le nom des bureaux parisiens des éditions Kana, pour une heure de passion, de discussion et de découverte. Je suis Maxime Bender et j'ai hâte de partager tout ça avec vous et avec nos invités Julie Blanchin-Fujita, Jules Coliche, Ikuko Nagao et Stéphanie Nounès. Quand j'explique un lieu, j'explique tout de suite qui ça peut intéresser dans la famille. C'est intimiste en fait, je trouve que ce n'est pas une checklist avec les incontournables. Donc les voyages au Japon seront donc encore plus simplifiés à partir du 8 mai. La connaissance de la langue est extrêmement importante pour pouvoir travailler au Japon. Il y a des illustrations partout pour essayer d'apporter un peu plus qu'un guide normal. Pour nous éclairer aujourd'hui, Julie Blanchin-Fujita, autrice du livre, le guide de voyage en famille à Tokyo. Bonjour Julie ! Bonjour à tous ! Tu vis au Japon, tu es à distance, tu es dans quel coin de l'archipel ? Tu vois quoi quand tu sors de chez toi ? Est-ce que tu peux nous faire rêver ou pas du tout ? Un petit peu, de mon balcon je vois une ferme avec une petite forêt de bambous et plein d'arbres qui sont en fleurs. C'est une ferme qui est entourée de zones urbaines parce qu'avant ici c'était la campagne et dans les années 70 ça s'est construit mais il reste quelques petites fermes et j'ai vu sur une. Très bien et avec nous il y a également Stéphanie Nounès, directrice de la communication des éditions Kana. Salut Stéphanie ! Bonjour Maxime ! Toi tu es aussi amoureuse de Tokyo et de ses restaurants ? Exactement, de ses restaurants, de ses petites curiosités et découvertes qu'on trouve à chaque coin de rue, de ses paysages, de tout et moi quand j'ouvre la fenêtre de mon appartement je n'ai pas ça. Je n'ai pas de ferme ni de cerisier en fleurs donc je suis ravie de m'évader avec vous aujourd'hui. Nous sommes ici donc pour le guide de voyage en famille à Tokyo que Julie a écrit. Le guide de voyage en famille en Tokyo ce n'est pas un énième guide parce qu'il y a une spécificité. La spécificité elle est dans le titre, c'est le mot famille. Comment ça en famille Julie ? Alors, Tokyo ce n'est pas forcément une ville qu'on pense visiter en famille parce qu'on dit grosse ville asiatique, on pense mégalopole, polluée, plein de voitures. Et en fait, il se trouve que Tokyo c'est très sympa en famille parce qu'on peut faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire aux parents, aux ados, aux enfants, aux tout-petits. Il y a toujours de quoi se faire plaisir, toujours des découvertes accessibles. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler sur ce biais-là. Et puis d'autant plus que moi-même, je suis maman de deux filles et donc ça me touchait encore plus. Tu es en train de nous dire que quand on est jeune parent, on peut tenter Tokyo en ce moment sans confier les enfants aux grands-parents avec la poussette et tout le tout-team pour se balader et voir les aller en fleur. Oui, complètement. D'ailleurs, c'est ce que font les japonais en fait. Il faut faire comme les gens font ici. On a l'image du Japon sans enfants parce que les gens ne font pas d'enfants et tout. C'est un cliché. Il y a plein d'enfants. En ce moment, il y a beaucoup de touristes d'ailleurs qui viennent en famille et les japonais sortent parce qu'ils commencent à faire bon. Ça fait plaisir. En plus, il y a eu une pandémie pendant trois ans qui nous a bien tous bloqués. Donc là, cette année, c'est vraiment l'envie de sortir. Et Tokyo, c'est une ville qui se prête beaucoup à la poussette par exemple parce qu'il y a beaucoup de lieux accessibles. Il y a des ascenseurs, il y a des voies piétonnes, plus ou moins piétonnes. C'est assez étalé, donc ça va. Oui, c'est un peu technique ma question, mais il y a vraiment des ascenseurs partout pour prendre les transports en commun, beaucoup plus qu'en région parisienne ? Oui, bien sûr. Alors, il n'y en a pas partout partout, mais il y en a vraiment plus qu'à Paris. À Paris, le métro, il est très ancien. Il a été construit comme ça. Et le métro de Tokyo est plus récent, bien qu'il y ait des lignes anciennes. Mais de par sa construction, ça a permis de pouvoir mettre des ascenseurs, des escalators, beaucoup plus facilement qu'à Paris. Et puis sinon, tout ce qui est bâtiments, bâtiments publics, musées, etc. Il y a toujours des ascenseurs qui sont prévus. En fait, c'est accessible aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Donc, c'est accessible aussi aux poussettes. Ah non, mais c'est hyper important. Je suis d'accord parce que le nombre de fois où même tu es chargé et que du coup, tu vois la montée des escaliers que tu dois faire et tu arrives en sueur. Donc non, non, ça pour ça, je me rappelle que c'était... Et puis quand on arrive au Japon, quand même, ce qui est chouette, c'est qu'il y a toujours un Japonais hyper sympa qui te voit galérer et qui arrive et qui te porte ta valise. Et tu es tellement gênée, mais il le fait avec un grand sourire. Et ça, j'avoue, c'est un des premiers trucs qui choquent par le positif quand tu arrives. Oui, c'est ça. Il y a des employés un peu partout qui sont là pour aider. En fait, c'est assez bizarre quand on arrive la première fois. Rien qu'à l'aéroport, le premier contact, c'est à l'aéroport. On sort et en fait, tout est hyper pratique. C'est tout calme. Les gens sont à moitié endormis parce qu'il y a le voyage. Et en fait, c'est peace. Il y a des gens qui aident, qui vous disent, c'est par là ou c'est par ici. Je vous aide. Et puis, il y a l'ascenseur ou l'escalator. On va parler du guide en lui-même. Mais avant, qu'est-ce qui te poussait à l'écrire ? Est-ce qu'il y a une genèse ? Il y a une histoire d'envie, une histoire de rencontre ou même de proposer une autre façon de voyager ? Ça vient d'où, cette idée de faire ce guide ? Alors d'abord, j'ai fait un livre qui s'appelle « J'aime le natto ». Qui est une sorte de carnet de bord, de récits personnels autobiographiques sur mes six premières années au Japon. Et donc, c'est bourré de dessins, d'anecdotes. Et suite à ça, pour Kana, on a fait un livre qui s'appelle « La cuisine japonaise sans sushi ». Et en fait, le fait de faire un guide est devenu vraiment naturellement. C'est Christelle qui m'a proposé, en fait. Elle m'a dit que le fait que je dessine, le fait que j'écrive, le fait que j'ai une famille, le fait que j'habite à Tokyo, tout ça faisait en sorte que j'étais la bonne personne pour faire un guide illustré. Donc vraiment, c'est naturellement que ça s'est fait. Et en plus, Julie, tu connais super bien Tokyo quand même parce qu'à tes heures perdues, tu es guide aussi. Et je me rappelle quand on est venu en 2019, juste avant la pandémie, tu nous as fait décrire des super quartiers. On est allé dans un izakaya incroyable. Ouais, enfin, tu as aussi une vraie connaissance de Tokyo que tu as traversée de part et d'autre. Oui, en fait, ce que je peux dire, c'est que la première fois que je suis venue au Japon, c'était en 2008. Et je suis venue juste deux semaines toute seule. À la base, je devais aller en Antarctique, au pôle sud. Et je devais passer par le Japon, sauf que je ne suis jamais en Antarctique et je suis restée au Japon. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai rencontré des Japonais qui travaillaient à l'Institut polaire japonais. Et je devais les interviewer, etc. Et en fait, après l'interview, ils m'ont dit, mais Julie, qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je dis, ben rien, je suis toute seule. Je vais rentrer à la guest house, à l'hôtel. Et puis, ils m'ont dit, ben non, viens, viens. Ils m'ont emmenée dans un izakaya. Ensuite, ils m'ont emmenée voir la Tokyo Tower, la vue qu'il y avait de la Tokyo Tower la nuit. Ensuite, on était allés au karaoké et on a fini dans un bar. Et le lendemain, ils m'ont dit, si tu ne fais rien demain, si tu ne fais rien ce week-end, ben viens chez moi, dans la maison de mes parents. Il y a les agriculteurs locaux qui font une petite fête en récoltant les légumes. Donc, je suis allée. Ensuite, le lendemain, on est allés au Onsen. Et puis, on a fait une fête d'anniversaire de sa petite nièce, je ne sais pas quoi. Enfin bref, en fait, j'étais avec des Japonais. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Japon. Et c'est comme ça que je suis un peu tombée amoureuse de la culture. Et donc, quand je rencontre des gens qui viennent la première fois, j'ai envie, en fait, de leur montrer ce que moi, on m'a montré quand je suis arrivée la première fois. Et ce n'est pas des choses qu'on peut voir forcément tout seul, si on est tout seul. Je veux dire tout seul, sans personne qui habite sur place, en fait. Et d'autant plus, si on est en famille, on est souvent 3, 4 ou 5 personnes. C'est lourd, en fait. Ce n'est pas évident de rencontrer des gens, d'aller chez des gens comme ça. Voilà. Donc, j'avais envie que le guide, il soit un petit peu ce sentiment que j'ai eu, moi, que j'ai eu la chance de vivre, en fait, avec des Japonais. Et Stéphanie, chez Kana, vous n'êtes pas éditeur de livres de voyage, mais qu'est-ce qui vous a convaincu d'en éditer un ? Vous vous êtes dit, ça y est, il y a suffisamment d'amateurs du Japon qui ont été bercés par Under, qui ont été bercés par Naruto, qui sont devenus parents et qui sont prêts maintenant à voyager à Tokyo ? Alors, déjà, je pense effectivement, comme a dit Julie, la collaboration qu'on avait faite sur la cuisine sans sushi se mélange un petit peu de, à la fois, recettes de cuisine, culture, dessin. Ça avait super bien marché parce que vraiment, comme tu dis, la génération manga, on y est. Là, maintenant, on est sur plusieurs générations de personnes qui lisent du manga, aiment le Japon, parents. Maintenant, qui ont des enfants. Et donc, du coup, ça nous paraissait assez logique, nous-mêmes étant amoureux du Japon et de Tokyo, de travailler avec Julie sur un guide pour essayer justement d'apporter un peu plus qu'un guide normal. Parce qu'effectivement, comme tu disais, Maxime, tout à l'heure, la spécificité, c'est que c'est la famille. Parce que sinon, il y en a plein des très bons guides et on ne se veut pas être un meilleur guide qu'un autre. Mais en fait, c'était vraiment avoir un point d'entrée un peu différent. et surtout, les enfants, voilà, du coup, tu as fait un long chapitre sur Akihabara. Tu as pu aussi, Julie, illustrer superbement dedans. Et aussi, il y a une carte, le vrai atout de ce guide au-delà de la maquette que je trouve incroyable et que je salue. Moi, j'adore le... C'est vraiment un guide qui se picore, en fait, je trouve. La carte est vraiment incroyable. Et un dernier truc, c'est ça va aussi dans la lignée de... On avait sorti aussi ce petit ovni qui s'appelait Le Japon à un coup d'œil et qui était aussi un peu le guide de base pour aller au Japon, qui est franco-japonais et qui t'apprend un petit peu. Voilà, tu débarques au Japon. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on va ? Les toilettes publiques ? Ben oui, ils sont très, très propres dans le métro. Tu peux y aller sans aucun problème. Enfin, les escalators, c'est tu te mets à gauche au lieu de te mettre à droite. En fait, les petits trucs panculturels qui sont hyper, hyper importants et que Julie t'a mis aussi un petit peu dans ton guide. Donc, ça nous paraissait assez logique d'avoir encore un objet un peu ovni, touristique, découverte et illustré. Là, j'ai plein de questions sur les cartes dans ce guide pour toi, Julie. Je vais les garder. J'en ai une autre avant pour Stéphanie. Comment la presse avec qui vous travaillez habituellement, qui est habituée à recevoir des mangas, à ce que vous leur demandiez, vous les harceliez pour parler de mangas encore et encore, comment elle a réagi quand elle reçoit un ouvrage comme celui-ci qui fait quelque part un pont entre le manga que les gens, leurs lecteurs ou téléspectateurs ou peu importe, lisent habituellement et ce guide ? Alors, ce qui est chouette avec ce guide, c'est qu'effectivement, bon déjà, ça change du manga, donc ça donne aussi des petites fenêtres d'aération pour les magazines spécialisés qui font que du manga et tout, donc ça fait vraiment une idée cadeau. Comme en plus, tu disais Julie, ça y est, les touristes sont de retour. Enfin, là maintenant, les règles pour venir sont beaucoup plus flexibles et il y a la pandémie derrière donc ça donne de nouveau envie de voyager et aussi ça nous permet grâce à ce guide d'apporter encore un peu plus de culture nippone-japonaise sur des médias qui encore font très peu de chroniques manga, etc. mais on peut aller sur des marées claires, ce genre de choses. Julie, t'as fait une interview il n'y a pas longtemps avec la Nouvelle République du Centre. Enfin voilà, c'est plein de médias qui finalement, l'is du manga s'y intéresse mais ne va pas forcément intéresser leur public et là, avec ce guide, on arrive à une tranche d'âge qui est voilà, trentenaire, quarantenaire, enfin 20 ans parce qu'en vrai, pardon Julie, mais moi ce guide, je n'ai pas d'enfant et j'ai très hâte de l'utiliser en allant à Tokyo la prochaine fois parce qu'il y a vraiment plein de bons plans qu'on soit parents ou pas mais c'est vrai qu'il y a un vrai plus. Oui, je peux rajouter quelque chose en fait, c'est surtout le volet je pense, vie quotidienne voilà, que j'ai abordé parce que j'habite ici en fait, contrairement, je ne suis pas vraiment une touriste en fait donc c'est ce côté-là qui peut être intéressant même si on n'a pas des enfants dans ce guide. Voilà, c'est surtout le côté vie quotidienne, j'apprends qu'est-ce que c'est le Japon en fait dans la vie de tous les jours les petits gestes du quotidien, les phrases qu'on dit, la nourriture etc. Et pourquoi ce parti pris de Tokyo uniquement par exemple et pas tout le Japon ou une plus grande région même si effectivement je crois que tu vas jusqu'à Yokohama si je ne dis pas de bêtises mais c'était une volonté ? Parce que, d'abord parce que je voulais tester toutes les choses dont je parle donc je ne peux pas aller partout à part s'il y a un énorme budget non et puis parce que pour l'instant déjà c'est un gros livre il y a 240 pages rien que sur Tokyo et puis les alentours c'est Tokyo et les alentours de Tokyo donc il y a aussi Enoshima il y a Kamakura et donc ça faisait déjà beaucoup et je voulais pouvoir tout tester tout aller partout et voilà mais ce n'est pas fini il y aura peut-être d'autres tomes. Et d'où te vient cet amour pour la capitale japonaise ? Comme je disais un petit peu au début moi je suis arrivée par hasard enfin entre guillemets par hasard bon le Japon c'était un pays que j'avais envie de visiter depuis un moment comme j'ai fait des études d'art voilà j'étais assez sensible à tout ce qui est visuel art visuel peinture etc mais jamais j'aurais pensé y habiter jamais j'aurais pensé épouser un Japonais et avoir des enfants avec lui et ensuite c'est des petites choses qui m'ont fait rester je ne sais pas ça peut paraître anodin mais le fait qu'ici ce soit le pays du papier donc au niveau de la papeterie on trouve beaucoup de choses au niveau du papier au niveau des livres voilà moi je suis illustratrice donc voilà ça m'interpelle ça c'est des choses comme ça il y a aussi la nourriture c'est un pays où on mange très bien on aime manger on prend le temps voilà ça ça comptait pour moi c'est un pays où on peut passer d'une zone très urbaine à une zone complètement dans la forêt dans la montagne assez rapidement ça aussi c'était important et puis il y a la mer voilà je suis très attirée par l'océan par la mer voilà ça en fait ça il y a plein de choses que je n'aime pas au Japon bien sûr tout n'est pas parfait mais il y a plein de petits trucs comme ça plein de petits fils qui m'ont fait rester ici et donc on y vient à la fin du livre mais même à plusieurs endroits à la fin il y a une carte des transports tu mets des cartes à d'autres moments dans les différents chapitres et à Tokyo c'est un défi de prendre les transports de s'y retrouver la première fois qu'on y est on a l'impression d'être dans une sorte de jungle urbaine c'était important pour toi oui alors on a décidé en fait le fait de faire une carte est venu naturellement parce qu'à partir du moment où on a fait un chapitre deux chapitres je me suis dit mais attends comment on va aller de ce lieu à ce lieu il faut absolument faire une carte et donc j'ai fait appel à mon frère Olivier Blanchin qui est illustrateur aussi pour réaliser cette grande carte qui permet d'aller où on veut il suffit de pointer un point A à un point B et on a toutes les informations en plus c'est pas si difficile que ça de prendre les transports donc c'est ça que j'explique aussi dans le guide c'est pas si difficile parce que c'est écrit en romandique comme on dit c'est à dire avec les caractères latins donc on peut les lire toutes les gares sont écrites comme ça il y a beaucoup encore une fois je le dis il y a beaucoup de personnel partout qui peut aider et aussi Tokyo c'est une ville où on peut se perdre et c'est même parfois amusant de se perdre entre guillemets c'est à dire si on loupe une sortie on arrive la sortie d'après en fait peut-être on peut tomber sur un petit temple ou un sanctuaire où on n'avait pas pensé aller et puis finalement c'est super sympa on peut revenir après il n'y a pas de problème c'est très calme il faut se déstresser c'est une ville où il fait bon se perdre on dit souvent mais c'était important pour toi à une heure de l'hyperconnectivité on est tous toujours sur nos téléphones d'avoir un objet d'avoir quelque chose de tangible entre les mains qu'on peut déplier et regarder à l'ancienne voilà parce que j'ai remarqué que les gens qui viennent au Japon n'ont pas forcément internet tout le temps parce que c'est pas si facile que ça en fait d'avoir internet tout le temps ou alors ça coûte très cher donc outre le fait qu'on peut avoir internet quand on va dans un café ou dans un restaurant quand on se déplace voilà la connexion marche pas etc donc moi je suis très papier je suis très post-it voilà je suis très carte j'adore dessiner des cartes quand j'étais petite je regardais les cartes et je me disais je vais aller là je vais aller là donc pour moi c'est devenu naturellement et en fait en le faisant bien sûr j'ai demandé aux gens si ça les intéressait et oui ça les intéresse et les gens qui viennent au Japon je leur distribuais des cartes que je trouvais moi que j'avais pris le temps de trouver ailleurs et à chaque fois ils me disent ah oui oui merci justement j'en avais pas ah justement mon wifi marche pas alors voilà donc je me suis dit c'est sûr c'est sûr ça va être utile même si tout le monde dit les smartphones en fait je suis sûre c'est utile alors comment on s'y prend avec ton frère comment vous avez travaillé pour dessiner une carte c'est pas vous avez le droit de reprendre des données de l'agence des transports de Tokyo comment ça marche alors bien sûr on s'est basé sur les données de l'agence des transports mais on n'a pas fait à l'identique on a on a on a pris toutes les lignes qu'il y avait et il a redessiné tout en mettant plus d'illustrations pour que ce soit pas juste une carte très un peu moche que ce soit sympa à regarder on peut comprendre aussi où est la côte parce que quand même Tokyo c'est une ville qui est au bord du Pacifique donc on voit très bien la côte où elle est ah d'accord on se rend compte que l'aéroport de Narita il est ici l'aéroport de Haneda il est là le mont Fuji il est là par exemple la ligne Yamanote qui est très connue donc c'est la ligne qui est circulaire ah d'accord elle a cette forme là je peux aller là 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 donc voilà on a fait quelque chose de on a voulu faire quelque chose de beau de pratique et qu'on peut utiliser facilement quoi puisque de l'autre côté de la carte au verso il y a toutes les stations tout le répertoire des stations avec leur position sur la carte et donc pour en revenir au guide aussi encore en lui-même qu'est-ce qu'on trouve comme recommandation dedans c'est des restaurants des temples des magasins je sais que notamment t'as conseillé un magasin de papeterie oui c'est ça donc bien sûr alors d'abord c'est les besoins essentiels alors manger donc on a fait une bonne partie sur comment on mange au lieu de donner plein d'adresses j'ai pensé que c'était mieux d'expliquer la nourriture d'expliquer tout ce qu'il y a le panel de choses qu'il y a à manger au Japon et ensuite grâce à ces informations les touristes ou les visiteurs peuvent aller choisir le restaurant en fonction parce qu'au Japon ce qu'on ne sait pas forcément c'est que souvent les restaurants sont comment dire servent un plat unique par exemple il y a les endroits où on mange que des ramen les endroits où on mange que des sushis les endroits où on mange que des sobas etc donc si on ne sait pas ça déjà bon voilà donc ça j'explique bien ensuite j'explique qu'il y a ce type de ramen ce type de soba les onigiri chez Matistou et pour que les gens puissent être autonomes et marcher dans la rue et dire ah ok ça c'est un restaurant où je peux manger des sobas ah ok ça c'est un restaurant où je vais manger plus familial il y aura de tout pour faire plaisir à tout le monde d'accord et Stéphanie qui regarde le livre a très faim oui c'est ça et donc du coup tu as testé toutes les adresses qu'il y a dedans oui oui j'ai tout testé je suis allée alors c'est plusieurs années c'est pas mal du coup vous avez pris combien de kilos non mais après c'est étalé sur plusieurs années ah bon ça va mais non mais aussi ce qui est chouette c'est que entre chaque chapitre de quartier tu trouves des petites double pages en fait qui font des respirations entre les quartiers aussi sur les choses à savoir là j'ai regardé le honsen qu'est-ce que c'est parce que c'est vrai que pour nous occidentaux ça peut paraître bizarre quand même on est tout nus on va prendre un pain avec plein de gens c'est un peu oui c'est vrai oui c'est vrai que ça peut choquer ça peut choquer et pour l'avoir fait en fait personne se regarde donc c'est très très agréable c'est de la zénitude pure mais ça ou alors les cerisiers et tout et je trouve ça assez chouette parce que pareil tu rajoutes comme tu avais fait dans la cuisine sans sushis en fait des pans de la culture japonaise aussi parce que ce qu'on aime c'est aller visiter voyager manger bien évidemment mais aussi on est un peu fasciné par cette culture orientale qui nous plaît à travers ses lectures mais aussi à travers à travers ses folies et sa tradition je vais pas l'oser le faire mais bon au milieu de tout ça est-ce que t'as vraiment un très grand chouchou un lieu que tu adores par-dessus tout qui est dans le guide alors c'est dur la question mon piège là trois chouchous si tu veux sachant que j'ai vu le chapitre où t'as marqué que t'avais rencontré Issa donc attention si tu ne dis pas ce lieu là et bien si justement alors ça c'est dans mon top 3 alors le premier de mon top 3 c'est le jardin Kiyosumi c'est un jardin non c'est pas un parc c'est un jardin ça veut dire c'est un jardin japonais traditionnel un peu comme un musée mais à l'air libre avec on a tous l'image les arbres taillés le petit lac avec les carpes dedans voilà ça c'est celui de Kiyosumi je l'adore ensuite j'adore Enoshima parce que c'est pas loin de Tokyo on peut y aller en train facilement et puis on est au bord du Pacifique on peut voir le coucher du soleil avec le mont Fuji au bord enfin sur la plage c'est trop beau et puis j'aime aussi beaucoup j'aime bien en fait c'est assez classique mais j'aime bien marcher dans Shibuya en fait parce que quand j'oublie que je suis au Japon je vais à Shibuya ah oui oui c'est vrai je suis là en fait voilà partir en vacances à Tokyo c'est une chose mais y aller pour travailler c'en est une autre je vous propose d'arrêter cette discussion de faire une petite pause pour aller rencontrer quelqu'un qui a passé le cap et qui a accompli aussi le rêve de beaucoup d'auditeurs c'est travailler au Japon mais travailler dans le manga au Japon bonjour Jules Coliche éditeur pour le magazine Afternoon de Kodansha tu vis tu travailles au Japon tu es à Tokyo ça peut faire rêver quelques auditeurs ça et surtout donc tu travailles dans le manga pour les éditions Kodansha pour un magazine énorme comme l'Afternoon c'est incroyable quand même d'en être arrivé là bonjour d'abord merci beaucoup de me donner cette opportunité c'est un vrai plaisir un vrai honneur donc oui je suis éditeur au magazine Seinen le Monthly Afternoon donc un magazine de l'entreprise Kodansha qui a été responsable de la publication de séries comme Blam par Nye Tsutomu Vinland Saga par Makoto Yukimura et d'autres grandes séries Amai Godess enfin il y en a beaucoup des très belles séries donc publiées dans ce magazine l'Afternoon et pour qu'on se situe un petit peu tu es donc l'éditeur tu es celui qui est au plus près de l'auteur tu travailles sur quelle série par exemple ? alors donc oui je suis éditeur donc en japonais on dirait Henshusha donc ce qu'on appelle assez communément le Tanto donc éditeur en charge de certains auteurs donc parmi les auteurs avec lesquels je travaille et donc sur lesquels je suis la sérialisation il va y avoir Vinland Saga dont je parlais tout à l'heure One Dance une série qui vient de commencer sa publication en France ainsi que d'autres séries qui ne sont pas encore publiées notamment Kingdom of Quartz avec une auteure canadienne donc je vais être sur un certain nombre de projets assez diversifiés donc rarement seul d'ailleurs sur les gros projets avec les grands auteurs on est souvent plusieurs éditeurs en charge et du coup on accompagne l'auteur sur son projet pour lui permettre d'aller chaque mois au bout de ces pages et de sortir le chapitre Et alors comment un français se retrouve déjà d'une part au Japon à travailler au Japon alors il y a quand même beaucoup d'expats à Tokyo bien sûr mais qui plus est comment un français se retrouve à travailler dans le manga au Japon ? Alors j'ai envie de dire que le chemin était peut-être un peu tortueux mais finalement pas si surprenant que ça j'ai fait des études à l'université donc de japonais et de culture japonaise donc en l'occurrence à Paris-Lydro et c'est ça qui en fait m'a vraiment aidé à rentrer dans le milieu japonais puisque évidemment c'est une réalité que la connaissance de la langue en fait est extrêmement importante pour pouvoir travailler au Japon donc ça a été ma porte d'entrée même si avant de me diriger vers le manga j'étais dans des disciplines complètement différentes Et tu avais travaillé dans le manga en France avant ? Absolument pas en fait mon emploi chez Kodansha est mon premier emploi en sortie d'université donc je suis allé jusqu'au master et à la fin de mon année de master où j'étais en échange à Tokyo j'ai postulé directement chez Kodansha du coup ce qui est assez surprenant en fait parce que je ne pense pas que j'aurais pu être employé directement dans l'édition en France avec juste mon diplôme de langue japonaise mais au Japon ça a été suffisant pour que Kodansha me donne sa chance Et alors est-ce que c'est comme dans les séries dans les films et dans les mangas est-ce que l'entretien d'embauche se passe de la même façon avec plusieurs étapes des gens comme un jury qui te regarde l'air sévère ou pas ? C'est absolument comme ça c'est un parcours du combattant c'est un processus qui dure des mois on commence très tôt en fait en début d'année avec des premières réunions où on apprend un petit peu à connaître l'entreprise des réunions de présentation on essaie de se faire remarquer on pose des petites questions pour taper dans l'oeil un petit peu des recruteurs ensuite on va avoir toute une batterie d'entretiens qui monte en échelon à chaque fois d'abord juste avec les RH ensuite avec différentes personnes dans différents pans de la boîte et finalement l'entretien ça crée où on est avec le patron de l'entreprise et puis la direction de l'entreprise où on est là vraiment seul face au géant de la boîte qui effectivement peut être assez intimidant mais qui est aussi très intéressant à voir et à vivre donc c'est vrai que c'est là pour le coup on est complètement dans mon cas ça a été vivre un petit peu ce cliché là de ce marathon jusqu'à la promesse d'emploi qui plus est dans mon cas en plein milieu de la période du Covid donc ce qui a fait que finalement j'ai eu ma promesse d'emploi alors que j'ai dû rentrer en France ce qui a décalé en fait mon entrée dans l'entreprise d'à peu près 8 mois où j'étais du coup à travailler à distance pendant une période vers minuit pour pouvoir travailler au Japon mais finalement ça m'a quand même permis en fait de tenir et finalement de rentrer dans l'entreprise en décalé Ah oui c'est quand même assez rocambolesque quand même de devoir travailler à distance comme ça et à ton arrivée sur place ça va t'as pas eu d'autres choses un peu rocambolesques comme ça qui a pu t'arriver ? Alors c'est vrai que ça c'était le plus compliqué parce qu'en fait quand je suis rentré au Japon je l'ai fait sur la fenêtre de deux semaines en fait où ils ont ouvert les frontières avant de les refermer tout de suite après littéralement j'avais prévu de partir le mardi et le lundi matin le gouvernement japonais a annoncé qu'il fermait les frontières ce soir même donc il a fallu qu'avec le décalage donc moi je m'en suis rendu compte lundi heure japonaise dans l'après-midi et il fallait que je parte avant lundi 23h30 donc j'ai dû trouver un nouveau billet partir dans l'instant avec évidemment tous les tests PCR et toute la batterie de choses qu'il fallait à ce moment-là donc ça a été vraiment un parcours du combattant épuisant pour arriver dans les temps mais heureusement ça s'est fait et je suis arrivé littéralement avec le dernier vol avant qu'il referme les frontières donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chance j'imagine que ça a dû être appréciable aussi de la part des les collègues ont dû apprécier ou les responsables ont dû apprécier de voir autant d'énergie donnée pour réussir à arriver dans les bureaux l'appréciation a été mutuelle parce que c'est eux qui m'ont permis de faire ça c'est eux qui ont été au taquet alors que moi j'allais faire mes tests PCR ils étaient en train de me chercher un billet ils ont trouvé un vol avec une escale en Suisse qui n'était pas du tout garantie de passer pour des raisons de délai en fait on risquait de passer après la fermeture mais en fait ça s'est bien réglé et je dois au RH leurs efforts énormes pour me rapatrier enfin m'apatrier en l'occurrence mais c'est vrai que ça a été une aventure quand même que ce départ pour le Japon dans ces conditions ah oui j'imagine est-ce que tu as des conseils pour des gens qui aimeraient faire comme toi toi tu avais j'imagine déjà visité un peu le Japon avant tu connaissais parfaitement la langue j'imagine qu'être bilingue est un peu plus qu'essentiel mais tu as des conseils pour qui aimerait faire comme toi ? alors une chose importante je n'étais pas bilingue je n'étais pas bilingue en termes de niveau de langue j'avais un niveau de langue qui était bon mais qui n'était pas du tout exceptionnel quand j'ai candidaté à Cotansha j'avais le N2 qui est un peu le test de langue standard qu'on passe le JLPT qui va jusqu'au niveau 1 donc je n'étais pas encore au niveau maximal du JLPT même si je l'ai obtenu entre temps donc je n'avais pas un niveau parfait de maîtrise de la langue japonaise j'avais un bon niveau et je recommande à toute personne qui essaie de vivre au Japon de viser le meilleur niveau possible de langue japonaise ça ne peut que servir mais on peut s'en tirer avec un niveau de langue qui n'est pas non plus bilingue qui n'est pas non plus absolu l'important c'est de continuer en fait vraiment à se perfectionner être conscient de ses limites de ne pas essayer en gros de faire comme si on était bilingue je pense que la réalité c'est d'être conscient qu'il y a des choses qu'on prendra plus de temps à faire qu'il y a des choses qui seront difficiles mais en fait d'être toujours un petit peu en quête de s'améliorer et le niveau de langue qu'on peut atteindre à l'université en France à mon avis suffit largement en fait pour concrétiser ce genre de tentatives et je pense vraiment que ce qui va faire toute la différence c'est d'essayer de se familiariser au maximum avec le pays donc les années d'échange sont un plus immense tout ce qui peut être séjour d'été en fait les langues s'apprennent seulement sur le terrain à mon avis et donc ce qu'il faut faire c'est essayer de se créer une expérience réelle une expérience au contact et pour ça il faut y aller en fait tout simplement Vous étiez beaucoup d'expatriés par exemple à essayer de rentrer en même temps que toi chez Codantia ? À l'année où je suis rentré il y avait pas mal d'étrangers qui ont candidaté c'était une année un petit peu hors normes qui était liée à la stratégie de la boîte à ce moment-là donc stratégie qui était déjà en place l'année précédente mais qui n'a pas forcément été en place l'année suivante donc ça change un petit peu d'une année à l'autre mais oui il y avait je pense qu'on était entre un cinquième à peu près un cinquième et un quart de la population retenue donc c'est plutôt beaucoup pour un éditeur japonais évidemment puisque vu qu'on travaille avant tout avec la langue on s'attend à ce que les exigences linguistiques soient très élevées mais dans les faits l'entreprise nous a donné nos chances alors même qu'on n'avait pas forcément comme je disais un niveau absolu de maîtrise Et alors tu as donné des conseils pour qui aimerait travailler au Japon mais si on est auteur de manga en devenir et qu'on souhaite un jour être édité au Japon est-ce que tu as des conseils aussi pour eux ? Candidater au prix il y a de plus en plus de prix qui sont désormais ouverts aux candidats étrangers et ça j'invite vraiment tous les jeunes auteurs qui se disent ah ouais j'ai envie de tenter il y a des opportunités on est donc dans le cas de l'afternoon le concours de l'afternoon est ouvert donc il s'appelle le shikisho le prix saisonnier est ouvert aux candidatures en anglais en français et même en chinois en plus du japonais donc on lit les candidatures qui nous arrivent dans toutes ces langues donc il y a vraiment des chances de se faire repérer par ce moyen-là et du coup de commencer à publier dans un magazine japonais nos concurrents aussi évidemment sont conscients de la question et du coup Shueisha a aussi des opportunités pour les auteurs étrangers Kohamix a son concours Silent Manga qui est du coup évidemment tout à fait accessible aux candidatures étrangères donc oui il y a des portes d'entrée pour les auteurs japonais pour les auteurs non japonais au Japon et je pense qu'au contraire il ne faut absolument pas se censurer il faut essayer autant que possible parce que en fait ces portes d'entrée après permettent de se créer un bagage qui sera aussi valorisé en France donc il y a tout à fait un sens il y a tout à fait une valeur à essayer d'attaquer les éditeurs japonais directement de candidater pour les prix même d'envoyer ces manuscrits j'en citerai une dernière c'est la plateforme Daysneo qui est une plateforme de matchmaking entre les éditeurs et les auteurs alors pour le moment elle est en japonais mais ça n'empêche pas qu'on peut candidater en anglais avec des projets en anglais donc pour peu qu'on fasse un petit peu de débrouille avec des sites de traduction comme Deeple pour simplement naviguer le site ça peut aussi servir deux portes d'entrée que les perspectives en fait vis-à-vis du Japon pour les jeunes auteurs français européens sont tout à fait existantes ne vont faire que ne vont que se multiplier et vraiment tenter le coup il y a absolument merci beaucoup Jules on avait dit qu'on n'allait pas rentrer dans les détails mais est-ce que c'est vrai que les mangakas rendent leur planche en retard ? oui absolument ils rendent en retard et parfois ça peut être compliqué d'un autre côté pour réussir à rendre tout simplement un chapitre dans les temps parfois on n'y arrive pas et du coup pendant un mois la série ne sort pas parfois on est censé rendre une vingtaine de planches et il y en a qu'huit parfois ça ne se passe pas du tout comme prévu c'est la réalité d'un métier qui est quand même extrêmement exigeant pour les mangakas ça c'est une réalité c'est énormément de travail c'est une sollicitation créative de tous les instants donc évidemment qu'il arrive que les auteurs ne rentrent pas dans les temps mais c'est la réalité tout simplement d'un métier où en fait ça fait partie du jeu personne ne va mourir parce qu'un manga n'est pas sorti donc on est tout à fait conscient que ça peut être difficile que parfois la vie nous rattrape qu'on ne peut pas être toujours au top à 100% donc parfois oui les planches arrivent en retard et c'est une réalité et on fait avec merci beaucoup Jules d'avoir répondu à nos questions c'était un grand plaisir et puis merci beaucoup pour cette opportunité De retour en studio avec Julie Blanchin Fujita l'autrice du guide de voyage en famille à Tokyo et avec Stéphanie Nunes directrice de la communication des éditions Kana Julie j'ai une question est-ce qu'il y a un lieu un endroit de Tokyo que tu n'as pas mis dans le guide tellement tu l'aimes et que tu voulais garder ça pour toi uniquement ou que tu as vraiment hésité à mettre dedans Oui oui alors il y a même deux lieux il y a le lieu où j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari après parce que j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs bien sûr dans ce lieu des souvenirs forts et j'ai hésité à le mettre parce que je voulais garder pour moi mais en fait il est déjà visité quand même par des touristes et puis l'autre lieu c'est le lieu où j'habite maintenant parce que bon comme je vous avais compris que j'ai la bougeotte je ne sais pas si je vais toujours vivre dans ce quartier donc je me suis dit bon je l'adore je l'adore c'est chez moi mais bon si ça se trouve dans deux ans on va encore déménager dans un autre quartier alors je vais quand même en parler Ce guide de voyage en famille à Tokyo c'est un livre que tu as presque écrit deux fois est-ce que tu peux nous raconter ça ? Oui alors le livre était vraiment prêt à sortir et il y a eu une petite pandémie qui est arrivée heureusement qu'il n'est pas sorti heureusement qu'il n'a pas été imprimé parce que voilà Kana a dit oulala on stoppe tout on attend on attend de voir et on a attendu on a attendu un mois deux mois six mois un an deux ans et quand on a vu le bout du tunnel on a senti que c'était la fin de la pandémie mais le Japon était toujours fermé le Japon était toujours fermé toujours fermé toujours fermé et quand enfin le Japon s'est ouvert on a dit ben là c'est le moment de le sortir et donc il a fallu ben le remettre à jour finalement parce que entre temps il y a des choses qui ont changé les horaires surtout qui ont changé des choses qui ont fermé des choses qui ont ouvertes aussi et moi je voulais pas sortir comme ça donc voilà par soucis j'ai commencé à soucis professionnels j'ai commencé à corriger et puis si je corrigis un chapitre ben il fallait que je corrige celui d'après et celui d'après et celui d'après donc finalement j'ai tout corrigé grâce à Elodie mon éditrice qui m'a vraiment épaulée sans elle j'aurais jamais pu le faire Elodie Romy et voilà un gros merci à elle et donc le livre il est comme une nouvelle édition mais sauf qu'il avait pas été édité avant en tout cas il est vraiment à jour t'as dû appeler visiter une deuxième fois les lieux il y a eu beaucoup de changements au Japon à Tokyo dans l'après-Covid en fait je sais pas pour moi je pense parce que moi j'habite ici donc pour moi c'est beaucoup de changements mais parfois c'est une demi-heure par exemple de faire l'heure qui est décalée d'une demi-heure voilà je peux pas mettre une heure qui est fausse un site web qui n'est plus ou qui a changé parce qu'entre temps il y a des choses qui ont changé le Japon en quelques années s'est mis beaucoup au smartphone et à la carte de crédit enfin voilà il y a des petites choses comme ça qui ont changé assez rapidement puisqu'il y a eu aussi et oui entre temps il y a eu les Jeux Olympiques donc voilà il y a des choses qui ont changé et je dirais pas que tout a changé mais quand on fait un livre si on change une partie souvent ça a des répercussions sur pas mal de choses donc c'est un travail titanesque et j'imagine que chez Cana vous avez dû vous poser de sacrées questions c'était quoi la configuration dans les bureaux c'était réunion d'urgence c'était réflexion appelons Julie pour lui expliquer qu'est-ce qu'on fait on suivait beaucoup les informations parce que comme disait Julie en fait c'est vrai que quand l'Europe s'est ouverte par contre le Japon n'était toujours pas donc il y avait vraiment une sorte de contradiction où les gens nous on sortait de la pandémie on avait envie de voyager nous aussi mais sauf qu'on ne pouvait pas voyager au Japon donc il y a eu de grosses frustrations on ne va pas se mentir parce que surtout du côté de Julie et Elodie ça faisait deux ans qu'ils avaient envie de le sortir et tout mais clairement je pense qu'on a bien fait d'attendre parce que là finalement c'est maintenant que ça va vraiment réouvrir donc ça tombe bien mais non c'est vrai qu'on se tenait à chaque fois au courant qu'il y avait des annonces gouvernementales des deux côtés du pays on attendait et surtout comme disait Julie il fallait quand même le temps de tout remettre à jour enfin c'est un travail de fourmi titanesque et tout ça on voyait Elodie et à chaque réunion du jeudi je me rappelle Elodie le mettait bon ben on sort pas encore mais on avance on remet tout à jour on se sent prêt enfin voilà on sentait que ça allait réouvrir que c'était une question de moi et voilà donc non on est très très content de le sortir enfin et aussi entre temps donc il y a eu cette pandémie et puis j'ai eu une deuxième fille donc je peux dire que j'ai deux fois plus d'expérience au niveau de la famille à Tokyo et comment tu t'es sentie à l'époque à l'époque de la non sortie du livre il y avait une pandémie et en plus le livre que tu attendais que tu étais probablement très heureuse de voir arriver était reporté sans plus de précision ben c'était dur bien sûr surtout de pas savoir quand en fait c'est quand qu'on allait le faire mais dans mon malheur je me disais que je m'en sortais pas trop mal parce que j'ai des collègues qui ont sorti des choses qui ont été imprimées en fait qui sont sorties en librairie au moment de la pandémie donc ça c'est encore plus dur donc je me suis dit c'est pas si mal que ça de toute façon ben comme on dit ici c'est shogunai ça veut dire on n'y peut rien il y a cette pandémie c'est comme ça et on fait au mieux et gambarimasu ça veut dire on a du courage on se donne du courage pour la suite voilà donc ben c'est passé et aujourd'hui tu vois des touristes revenir peu à peu à Tokyo oh là mais c'est pas peu à peu là là c'est il y en a vraiment plein d'un coup c'est hallucinant c'est fou je me baladais l'autre fois à Shinjuku et je me disais mais il y a plein d'étrangers c'est rigolo il y a plein de touristes partout j'entends parler français anglais des choses des langues qu'on n'a pas entendu parler pendant deux ans pendant trois ans en fait oui mais en même temps tu écris un guide pour encourager les gens à venir alors forcément oui 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 c'est gentil maintenant tu pourras vérifier s'ils ont leur guide dans la main et tu pourras les distribuer non non allez l'acheter là-bas au coin de la rue c'est ça j'ai déjà commencé j'en ai déjà vendu à des gens qui sont venus là récemment parce que c'était la période des cerisiers en fleurs et puis là maintenant il y a la période d'été donc les vacances en famille qui va commencer et puis ensuite il y a Koyo la période des feuilles d'automne jaunie qui dure assez longtemps au Japon jusqu'en décembre jusqu'au début décembre donc voilà ça va continuer j'espère que les gens vont venir et puis vont découvrir cette magnifique culture c'était quoi la démarche d'écriture du guide parce qu'on a donc l'angle sur le en famille à Tokyo mais on n'est pas sur un guide du routard ou ce genre de choses tu vois alors moi si je puis juste me permettre ce que j'aime beaucoup c'est ce côté c'est intimiste en fait je trouve c'est pas effectivement comme tu dis le guide du routard où t'as une checklist avec ça les incontournables c'est ça 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 et ça ça en vrai tu ouvres dans le quartier où tu es tu ouvres les pages tu tournes et en fait tu flânes dans les quartiers tu dis tiens il y a ça peut-être que je vais aller jeter un oeil et tout ça et je trouve que c'est vraiment on en discutait en aparté mais oui c'est doux en fait ça donne envie de se balader de flâner et moi ça me fait beaucoup penser à un site que j'aime beaucoup My Little Paris et à qui je me suis en train de me dire que je vais leur envoyer le guide parce que ça peut clairement leur plaire mais voilà c'est ce système de petites cartes avec des petits coups de coeur et tout ça et en fait on sent que c'est du vécu et on sent que le guide en fait il est ce qui est faux totalement il est fait que pour nous en fait vraiment pour nous et tu vois j'ai l'impression que si je vais au mode Gakuen Kokoon Tower j'aurais pu choisir un autre building je pense j'ai l'impression qu'il est que enfin que pour moi en fait la façon dont c'est décrit et tout ça c'est genre c'est des conseils qu'une copine qui vivrait là-bas te donnerait donc je trouve ça vraiment très très chaleureux et convivial en fait mais le bouquin je trouve est très chaleureux et convivial c'était ça l'idée Julie éviter de mettre une notation avec 4 étoiles sur 5 ou ce genre de choses oui voilà comme l'a très bien dit Stéphanie c'était exactement ça moi des guides j'en ai beaucoup utilisé parce que j'ai voyagé pas mal en Amérique du Sud en Amazonie en Australie tout ça et donc des guides voilà j'ai fait j'en ai beaucoup utilisé et c'était pas vraiment le ton que je voulais prendre moi j'avais des papiers sur lesquels j'écrivais déjà des conseils et en fait je les ai réunis plus j'en ai écrit plein d'autres exactement comme tu as dit comme des conseils d'une copine je me mettais au même niveau en fait et puis j'habite ici alors j'explique hé mais vous pouvez aller là je sais pas comment dire dans le ton que j'ai pris c'est comme si je m'adressais directement aux gens en fait comme s'ils avaient dans leur poche et j'ai pas pris je n'aime pas trop l'idée que quand on voyage on ne visite qu'une liste de choses à visiter c'est pour ça que par exemple j'emploie jamais le mot j'ai fait Tokyo ou j'ai fait l'Amazonie quelque chose comme ça c'est je suis allée j'ai visité j'ai un peu vu j'ai rencontré voilà pour moi c'est c'est plutôt ça j'ai découvert voilà donc c'est par ce biais là et non pas par une liste de points à voir absolument numéro 1 avec 2 étoiles numéro 2 étoiles on se balade on prend le temps aussi j'ai voulu que les gens prennent leur temps dans une époque où il faut toujours aller vite 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 je préfère enfin moi ce que je dis c'est vaut mieux si vous venez 2 semaines au Japon vaut mieux passer 2 semaines dans le grand Tokyo et voir plein de choses comme les forêts la montagne la mer la ville les musées les parcs on peut faire tout ça en fait juste en restant à Tokyo plutôt que se balader aller dans une ville après le lendemain une autre ville je pense que c'est trop fatigant en famille ouais mais je pense que du coup t'as envie parce que tous les touristes français je pense qu'ils viennent et ils prennent le JR Pass et en fait du coup tu te dis faut vite que je le rentabilise donc je vais faire un maximum de trains parce que vu que c'est inclus et du coup tu te balades et tout mais effectivement t'as raison en fait tu sors frustrée parce que t'as vu même pas un dixième du grand Tokyo mais c'est vrai le Japon aussi c'est une destination il y a beaucoup de gens qui viennent une deuxième fois c'est vraiment une destination où on vient plusieurs fois donc je me dis pour un premier voyage je vous le dis venez à Tokyo et puis dans le cadre d'un éventuel deuxième voyage plus tard pourquoi pas c'est vrai que le JR Pass c'est quand même bien c'est quand même bien pratique bien économique enfin moi j'ai pas droit parce que je suis résidente mais mais c'est ça doit être très très bien le JR Pass et globalement le tourisme au Japon on va en parler tout de suite j'ai le plaisir d'accueillir maintenant Ikuko Nagao qui est responsable des relations publiques du JNTO le Japan National Tourism Organization c'est bon Ikuko je me suis pas trompée c'est tout bon tu t'occupes des relations publiques pour cet organisme dont on va parler dans un instant mais on se posait la question à l'instant le Japon est resté fermé pendant un moment dû à la pandémie mondiale ça fait désormais quelques mois si je dis pas de bêtises que le tourisme est possible est-ce que c'est revenu comme avant ? alors effectivement le Japon est resté fermé pendant un certain temps il a rouvert l'année dernière en octobre donc maintenant les gens peuvent partir visiter le Japon sans visa en tout cas pour les ressortissants français qui veulent séjourner pour un séjour de moins de 90 jours il reste néanmoins une petite restriction c'est-à-dire qu'il faut présenter un justificatif il faut pouvoir prouver que nous avons eu les trois doses de vaccin ou que nous sommes négatifs au test PCR test qui d'ailleurs doit être réalisé 72 heures avant l'heure du vol ok donc il y a encore des petits des petits des petits obstacles encore voilà c'est ça donc bon après la majorité des personnes sont vaccinées voilà et le test PCR on peut le faire si jamais bien entendu on n'est pas vacciné cela dit cette restriction sera levée totalement levée à partir du 8 mai donc les voyages au Japon seront donc encore plus simplifiés à partir de cette date ouais donc globalement quasiment au moment où les gens vont les auditeurs vont entendre cette émission ça va quasiment être levé s'ils préparent en ce moment leur voyage normalement ça devrait ça devrait être levé tout à fait alors après on n'est pas encore revenu bien sûr au niveau d'avant Covid parce que les billets d'avion sont quand même devenus un peu plus chers c'est de l'organisation beaucoup de personnes en fait qui ont attendu la réouverture des frontières partent en ce moment ce qui fait que voilà les hôtels sont très vite pleins l'organisation du voyage demande quand même beaucoup de temps donc pour ceux qui veulent partir au Japon je leur conseille vraiment de bien s'y prendre en avance et de surtout de faire les réservations à temps surtout pour les gens qui partent en famille donc aujourd'hui finalement le seul vrai obstacle c'est l'organisation et de trouver des billets d'avion pas trop cher effectivement parce que c'est aussi une des choses qu'on a vu post-pandémie c'est que les billets d'avion en général pas que pour le Japon mais pour la planète entière ont tous rapidement augmenté et sont plus à des niveaux qu'on pouvait avoir l'habitude de voir avant alors c'est vrai que c'est plus au niveau d'avant Covid après voilà on s'y prend non à l'avance on peut quand même trouver des billets à des tarifs encore raisonnables cela dit c'est pas au niveau d'avant Covid bien entendu mais c'est pour ça que voilà plus on s'y prend à l'avance mieux on pourra trouver des tarifs intéressants je pense bon je suis rentré très vite dans le vif du sujet mais quel est le rôle du JNTO je disais que tu étais responsable des relations publiques pour le JNTO Japan National Tourism Organization mais c'est quoi le JNTO ? alors JNTO donc notre organisme en français s'appelle Office National du Tourisme Japonais nous faisons la promotion touristique du Japon donc nous présentons le Japon non pas seulement Tokyo Kyoto mais le pays dans sa totalité auprès du public français nous avons un office à Paris dans le premier nous pouvons renseigner donner des conseils alors nous ne sommes pas une agence de voyage donc nous ne pouvons pas nous substituer à une agence nous pouvons vraiment conseiller mais pas programmer un itinéraire mais donc comme je viens de le dire nous pouvons conseiller nous pouvons également fournir de la documentation touristique et nous avons également donc un site internet que nous essayons de mettre à jour assez régulièrement de rajouter du contenu et dessus vous pouvez vraiment trouver beaucoup d'informations comme des suggestions d'itinéraires des informations pratiques à savoir avant de partir tout ça une page des réseaux sociaux aussi ? tout à fait nous avons une page Facebook Découvrir le Japon et une page Instagram Visite Japan FR et là vous pouvez aussi répondre aux questions ou ça se passe vraiment par l'accueil et vaut mieux passer par le bureau d'accueil ? alors l'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h donc en matinée uniquement donc pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer nous sommes joignables par mai nous avons un formulaire de contact sur notre site internet ou effectivement sur les réseaux sociaux si on nous envoie des messages on pourra y répondre alors pas forcément tout de suite parce que voilà nous n'avons pas une personne vraiment attitrée sur les réseaux sociaux moi je m'occupe notamment de la page Facebook mais je m'occupe aussi de la presse donc on ne peut pas répondre tout de suite mais bien entendu on répondra à tous les messages qu'on aura reçus sur nos réseaux sociaux oui parce que c'est vrai que maintenant on est tellement habitué à avoir cette instantanéité que parfois on est même un peu impatients du coup il y a des gens qui vous posent des questions et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent alors on a beaucoup de questions sur notamment le Japan Rail Pass qui est un pass qui permet de prendre des trajets en train en illimité sur le réseau JIR nous avons aussi beaucoup de questions sur la voiture beaucoup de personnes qui partent en famille envisagent de louer une voiture donc à ce moment là il faut savoir que le permis de conduire français doit être traduit en japonais donc cette démarche prend quelques semaines il faut compter minimum trois semaines donc pour ceux qui souhaitent effectivement louer et conduire au Japon il faudra penser à faire cette démarche ensuite nous avons pas mal de questions sur où aller donc un peu en dehors des sentiers battus beaucoup vont bien sûr aller à Tokyo Kyoto, Osaka un petit peu le classique mais autour de ces villes là les endroits qu'ils pourraient visiter et de plus en plus de personnes prévoient des séjours longs donc en moyenne trois semaines un mois voilà la tendance commence à changer un petit peu et est-ce que les gens qui vous posent des questions s'intéressent à la pop culture et plus précisément au manga est-ce qu'il y a vraiment des gens qui viennent vous voir dans le but de faire une sorte de voyage relié au manga d'une manière ou d'une autre ça peut arriver mais c'est assez rare en revanche effectivement on peut avoir des questions par mail ou sinon en tout cas sur nos réseaux sociaux en général lorsqu'on poste du contenu un peu pop culture on a beaucoup de réactions donc l'intérêt est là et en fait les gens sont intéressés par la pop culture mais en général ils profitent justement d'aller au Japon pour découvrir d'autres choses du côté très traditionnel l'artisanat la nature la culture au sens large donc en fait ça va un peu de pair finalement c'est pas vraiment spécifique au manga la pop culture mais vraiment les gens sont intéressés par le Japon dans sa généralité donc on a des questions finalement assez larges pas forcément que sur le manga mais bien entendu pour les gens qui souhaitent justement construire un voyage plus ou moins axé sur cette thématique on a une page sur notre site internet qui s'appelle le Japon à travers l'animation japonaise et également une page qui récapitule les lieux qui ont inspiré les différents films des studios Ghibli donc voilà si jamais certaines personnes ne souhaitent vraiment faire un petit voyage spécifique à cette thématique ils peuvent consulter ces deux pages et est-ce que le Japon a beaucoup changé après ces deux années un peu compliquées et fermées au tourisme de masse ? Alors changer en un sens oui il y a des établissements qui ont fermé mais d'autres ont ouvert il y a plein de choses qui ont ouvert pendant le Covid d'ailleurs après aujourd'hui donc la recommandation du port du masque est levé depuis mars donc voilà on va toujours croiser des gens qui portent le masque surtout en ville dans les lieux qui sont un petit peu bondés ou peu aérés voilà mais ça finalement c'était déjà le cas voilà c'est ça c'était déjà le cas avant c'est vrai que pour les japonais le port du masque c'est quelque chose d'assez naturel en fait et puis là au printemps avec les allergies voilà beaucoup de personnes de toute façon portaient le masque après oui comme en France finalement voilà on trouve du gel hydroalcoolique un petit peu partout il y a des établissements qui mesurent la température également avec un système qui est fait pour ça voilà après comme je l'ai dit au début on n'est pas revenu au niveau d'avant Covid et puis il y a des services aussi qui ont changé parce qu'avec Covid pendant très longtemps nous n'avons pas reçu de clientèle étrangère voilà donc c'est pour ça que voilà actuellement un voyage au Japon doit vraiment se préparer bien à l'avance surtout que voilà les hautes saisons touristiques ça a déjà été le cas avant mais là ça l'est encore plus les réservations d'hôtels tout ça programmer son voyage on a besoin vraiment de faire toutes les réservations au maximum avant de partir donc ça il faut vraiment essayer d'y dépenser on oublie le départ sac à dos dans un premier temps pour l'instant en tout cas si on est en famille voilà comme là tout le monde veut partir et on en est très content d'ailleurs mais voilà beaucoup de personnes ont attendu donc là en tout cas pour cette année je pense que voilà on peut éventuellement peut-être essayer si on n'est pas en famille mais en tout cas pour les gens qui partent en famille c'est vivement conseillé de réserver merci beaucoup si vous avez un, deux, trois conseils essentiels à donner en plus de la préparation ça serait quoi pour finir ? penser à prendre du change c'est à dire que le paiement par carte bancaire au Japon c'est relativement généralisé mais une fois qu'on sort des villes en campagne voilà on a beaucoup besoin de liquide encore donc voilà c'est vrai qu'en France on a tendance à tout payer par carte mais c'est pas forcément le cas avec les smartphones maintenant en plus voilà c'est ça avec le smartphone les paiements sont contacts mais voilà au Japon il vaut mieux toujours prévoir un peu de liquide peut-être penser à prendre un wifi de poche ou une carte SIM qui vous permet d'avoir accès à internet beaucoup d'applications aujourd'hui vous permettent par exemple de chercher votre chemin de rechercher des itinéraires de train il y a des applications de traduction aussi qui peuvent être assez pratiques lorsqu'on ne comprend pas le japonais et qu'on ne sait pas lire le japonais et puis un dernier petit conseil éventuellement de souscrire à une assurance voyage avant le départ ça marche merci beaucoup Ikoko Nagao du JNTO le Japan National Tourism Organization merci merci beaucoup on est de retour avec Julie Blanchin Fujita l'autrice du guide de voyage en famille à Tokyo et avec Stéphanie Nounes directrice de la communication des éditions KANA Julie est-ce qu'il t'est arrivé un truc un peu un peu rocambolesque quand tu es arrivée au Japon la première fois ou quand tu écrivais ce guide alors déjà je me suis en ronsen je me suis trompée de sens je suis allée chez les hommes au lieu d'aller chez les femmes donc je me suis retrouvée dans une pièce où j'étais en train de me déshabiller et puis derrière la vitre je vois un monsieur qui tape sur la vitre qui dit non non qui me fait des grands gestes parce que je parlais pas japonais donc voilà j'ai compris qu'il fallait enfin c'était pas grave en soi mais voilà c'est mieux si on peut lire le signe en fait parce que c'est pas forcément écrit men et women comme ça donc ça bien sûr c'est pour ça que j'ai fait une double page sur les onsen pour éviter ce genre de petits et ça c'est le premier truc qui t'est arrivé c'était dans les premiers ouais c'était parce que je parlais pas du tout japonais enfin voilà quoi bon c'est le genre de truc c'est mieux si on l'a pas et puis sinon les grands classiques j'achète quelque chose sans savoir ce que c'est au niveau de la nourriture et puis je pense manger un truc sucré puis c'est ça les bien sûr encore un autre grand classique je me trompe dans les boutons du washlet le washlet c'est les toilettes qui nettoient les fesses vous savez les toilettes japonaises ah mais ça a l'air hyper compliqué voilà c'est pour ça que j'ai fait une page là dessus c'est pas trop compliqué mais c'est à dire qu'il y en a qui sont plus compliqués que d'autres parce qu'ils sont pas tous pareils et donc voilà le grand classique le j'ai dans la figure enfin bon voilà ma mère aussi dans les toilettes il y a un bouton d'aide alors parce que ça les japonais ils font attention vachement aux personnes âgées ou si on a un problème voilà comme c'est un pays où il y a quand même des tremblements de terre il y a un bouton d'assistance voilà si on a un problème un gros bouton rouge et bien sûr ma mère elle a cru que c'était la chasse d'eau donc elle a appuyé et d'un coup il y a plein de staff qui sont arrivés pas des pompiers mais des gens de la sécurité de la gare qui sont venus madame ça va vous allez bien enfin en japonais du coup voilà ce genre de choses c'est assez drôle donc ouais mais c'est après c'est le Japon on est tranquille les gens sont gentils et est-ce qu'il y a des pièges à éviter outre la mauvaise utilisation des toilettes alors les pièges à éviter moi je dirais vraiment c'est dans les lieux très touristiques voilà les incontournables des choses comme ça il y a beaucoup de restaurants et le Japon c'est un endroit où on mange très bien et pas trop cher sauf dans les endroits très très touristiques donc je vous conseille quand vous êtes dans un endroit où il y a plein de gens comme ça avec les boutiques si vous voulez manger faites 2-3 rues à côté et là vous trouverez moins cher mais surtout meilleur quoi voilà c'est vraiment le conseil que je donne et alors il y a un truc quand on est en famille en voyage en famille ou à plusieurs ou en nombre c'est qu'on tergiverse pour prendre des décisions et qu'on perd beaucoup de temps est-ce que dans ce guide t'as essayé aussi de faire en sorte qu'on perde moins de temps en tergiversation ? j'espère j'espère que j'ai réussi mon pari oui parce que j'ai essayé de quand j'explique un lieu j'explique tout de suite à qui ça peut comment dire j'explique tout de suite qui ça peut intéresser dans la famille plutôt les parents plutôt si c'est pour les bébés par exemple vraiment les tout-petits 3-4 ans voilà donc des enfants ça va de 1 an jusqu'à 18 ans donc ceux de 18 ans ils vont pas vouloir aller au bac à sable et puis les tout-petits voir des dinosaures ou des godzillas avec la grande gueule ouverte ça va leur faire peur donc voilà j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde tout en c'est pour ça qu'il y a plein de petits chapitres voilà il y a plein de pictogrammes aussi qui indiquent que ça c'est bien pour bébé ça c'est bien quand il pleut voilà pour essayer de faire plaisir à tout le monde mais c'est vrai que ton guide il est très visuel donc ça c'est hyper chouette contrairement à certains guides que je nommerai pas là au moins direct quand on est dans le chapitre du quartier on voit de suite ton oeil à attirer là où t'as mis des petites pastilles coup de coeur ou alors quand tu vois effectivement bon ben là et là ce qui est bien aussi c'est quand t'as mis ton timer enfin tu sais ton petit chrono et tu dis ça c'est pour une journée ça c'est pour deux heures ça c'est pour une demi-journée ça c'est vachement bien parce que c'est vrai que quand on connait pas on sait pas si on doit passer une journée ou pas et Elodie donc la fameuse éditrice qui est partie au Japon et qui avait le PDF dans Famille au Tokyo avait fait une partie d'un quartier et tout et elle m'avait dit oh là là une journée mais moi j'ai pas réussi à tout faire et en gros elle disait que c'était vraiment hyper bien hyper intéressant et qu'elle avait fait des choses qu'elle n'avait jamais faites alors qu'elle était passée devant etc donc c'est vraiment à l'utilité vraiment à l'usage pardon vraiment hyper intéressant et chouette quoi donc bravo merci beaucoup merci merci il va être temps de terminer cette émission Julie est-ce qu'il y a une chose que tu voulais rajouter pour tous les auditeurs du podcast ah oui en fait mon mari il est photographe et réalisateur et c'est lui qui a fait toutes les photos qu'il y a dans le guide donc toutes les photos ont vraiment été prises sur place et c'est mon frère qui a fait la grande carte des transports donc c'est un guide pour la famille qui a été fait en famille du coup et c'est tes enfants qui ont testé aussi certains lieux voilà tout à fait j'ai utilisé mes filles comme test voir si c'était chouette ou pas merci beaucoup Julie Blanchin Fujita autrice du guide de voyage en famille à Tokyo merci à vous pour l'invitation c'était hyper sympa il est temps de se quitter désormais j'espère que cette émission vous a plu et puis surtout si vous l'avez aimé si vous aimez le podcast en aparté n'hésitez pas à liker les posts de l'émission et à mettre une note si celle-ci vous a plu sur vos applications de podcast et à bien sûr vous abonner et à activer les notifications merci encore de nous avoir écoutés et on se retrouve le mois prochain pour parler un peu d'histoire du Japon et d'un manga nommé Blue Walls et d'un manga et d'un manga